allez salut les amis c'est le démaquette les amis j'espère que vous allez bien alors les amis ben comme vous pouvez voir à cette vidéo qui était tant attendue par beaucoup d'abonnés voilà c'est l'application on va faire ensemble l'application du vernis le gx 112 voilà alors moi je vous parle du gx 112 comme après bon je pense que l'autre le x22 de chez tamia bon je pense qu'il est c'est à peu près pareil je pense mais enfin j'aime bien celui ci et comme je vous ai dit je verrai par la suite mais je pense que je ne servirai que de celui-là le gx 112 de toute façon quand je vois fabio comme là son vernis qu'il a fait sur sa ford je pense que tout plupart de mes tout le monde je pense vous connaissez tous fabio quand je vois son vernis qu'il a fait c'est vachement nickel voilà alors j'ai envie de partir aussi moi là dessus mais plus en vernis de pour l'instant je vais pas dire que je vais arrêter totalement mais je j'ai plus trop envie le vernis carrosser je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos après l'odeur et ça colle parce qu'il faut pas croire quand on vernis là comme ça avec les bras assez relevé on sent le vernis et même dans l'atelier ici et moi comme il est petit après l'odeur reste pendant un moment et même dans la maison ça sent quand même légèrement alors non je voilà je veux essayer de faire avec le gx 72 enfin voilà voilà pour le truc alors on va essayer ça alors c'est tout essayer de trouver on va essayer de trouver la bonne dilution parce que on va essayer alors là c'est pour ça que j'ai préparé deux petits pots comme vous pouvez voir alors j'ai déjà fait les graduations alors celui là on va on va essayer on va faire le capot ou peu importe donc un des deux avec la dilution à 50 50 et après j'ai écouté fabio quand la dernière fois il faisait il ya aussi on essaiera de faire une dilution de 30% de vernis pour 70% de diluant comme ça c'est fait 30% de vernis 70% de diluant on va essayer un peu les deux les deux formules c'est ce qu'on va faire aujourd'hui alors le gx 112 des amis en premier il se dilue voilà avec le mister color tyner bon 250 faut pas s'en occuper il ya 250 ou 400 c'est tout simplement le contenu de la bouteille alors bien sûr moi il n'y avait pas de 400 le si vous prenez le 400 c'est beaucoup plus économique le 250 parce qu'il ya 2 3 euros en plus et vous avez carrément 150 millilitres supplémentaires bon moi il n'y en avait plus j'ai pris celui là bon même déjà ça je veux dire avec ça ça c'est vraiment on est tranquille pendant un petit moment alors voilà ça c'est ce qui correspond au niveau de la dilution après le gx 112 voilà c'est celui qui est uv cut qui est un peu plus résistant au niveau au niveau lumière soleil et tout par la suite vieillissement ici je vais me servir de mon affinity alors là je viens de mettre pour la toute première fois ce que je m'en suis jamais servi de mon kit buze de 04 parce que j'avais non je me sers toujours du 0 15 et là j'ai mis le 04 dedans alors on va en même temps on va essayer le compresseur les amis je l'ai mis à 1,05 voilà pour ceux qui veulent aussi essayer parce que je sais qu'il y en a qui attendent pour le gx 112 mon compresseur il ya 5 je vous dirai tout de suite je vais le voir à l'application si je vois que le vernis directement à l'oeil si ce temps pas je le mettrai à deux bains je vous le dirai si je l'augmente à deux baires comme j'ai fait avec la pâture à cas je crois que c'est la pâture à cas où j'étais obligé d'augmenter un peu mon compresseur je voyais bien que la tarte ça faisait un peu ouais c'est ça c'est sur l'application des tâtes à cas alors là on va essayer un bersac parce que là dessus enfin de quoi bon là comme c'est pas marqué en français ni mais même si au pire c'est marqué en anglais on comprend quand même mais le ballon on comprend rien du tout alors je peux pas voir si par moments ils mettent quand même comme les petites bouteilles peut-être ici ils mettent non même pas c'est mettre pas non plus c'est le primeur peut-être le primeur lui je sais ou ici ils mettent par moments ils mettent la sortie compresseur en bas et l'aiguille non même pas ils mettent pas non plus ici enfin j'ai cru j'avais vu ça quelque part oui c'est là c'est sur les primeurs voilà les primeurs ils mettent quand même qu'on peut mettre une aiguille de 0,3 et 1,3 1,5 et 2 bar voyez 20 à 30 psi et 10 à 15 cm bien sûr de recul et cinq minutes entre les couches ok alors les amis ou là j'ai choupé on va tout de suite faire ça alors je vais d'abord on va commencer par le 50 50 celui là je vais le mettre sur le côté on va le faire après j'ai essayé alors il faut que je me dépêche quand même ce que je voudrais pas dépasser la demi heure en vidéo même un peu moins alors ici la dilution bimé l'huile renverse tout voilà ici ça c'est 50 50 vous voyez j'ai pris alors j'ai fait comme ça directement comme d'habitude vous m'avez déjà vu avec le réglé je pose mon réglé comme ça un pot qui s'en va pas du plus petit vers le plus grand oui est ce que je veux dire et ici voilà 5 et 5 vous voyez bien j'ai fait comme ça là c'est du 50 50 on va essayer l'application en 50 50 moi pour l'instant j'ai toujours fait l'application 50 50 j'ai jamais changé c'est à ce qu'après j'ai entendu fabio qui faisait 30% de vernis pour 70% de diluant bien sûr moi je vais vous faire montrer l'application mais je vais voir mettre une couche je vais laisser sécher deux trois minutes je remettrai une couche mais dans la logique mettez une couche ou deux après vous repensez un coup 3000 vraiment votre vernis et vous pouvez remettre encore une couche ou deux de vernis c'est voilà moi là je vais pas je peux pas faire ça sinon la vidéo elle va durer trop longtemps je vais venir mettre une couche et ça sèche quand même déjà assez vite le vernis on remettra une deuxième c'est rien que pour voir l'aspect et on fera avec le lot de dilution on verra le résultat entre les deux parce que je sais que fabio à 70% de diluant il disait qu'il le c'était vraiment enfin voile mais il met plusieurs voilà alors ici voilà normalement elle posait là et puis ce polo il sera terminé voilà pile poil je vais garder je nettoierai et hop ça va nous servir pour autre chose alors ça ici alors là j'ai mis je vais mettre le diluant pour faire le 50 50 façon après là c'est pas perdu ce qui est pratique quand même avec ce vernis c'est que moi j'en prépare toujours j'en prépare que je vous avais dit dans mon petit pot là ça c'est du 50 50 c'est ce que vous en voilà je les gardais il est là il reste du vernis en 50 50 après c'est rien je le vide dedans ça c'est pas un problème par contre il sent quand même légèrement mais je veux dire ce qui est agréable quand même il sent mais ce qui est agréable c'est qu'ils collent pas avec le vernis de carrossis ils collent partout sur les poils et c'est assez chiant bon les amis je vais mettre la cabine en route je vais enlever mes lunettes je vais mettre mon masque quand même pour les odeurs hop je mets le jeu je vais mettre la cabine en route alors la cabine il voilà ça je le disais et puis on va commencer par l'application alors je vous dis aiguille 0,4 à 1,5 sorties compresseur je vais le mélanger avant je vais mettre la cabine en route voilà je vais le mettre là on va douter que j'allais faire des caucheries hop c'est pas grave il est là voilà voilà bon allez alors j'espère que là vous avez une bonne vue je vais essayer d'avancer peut-être un peu je vais mettre le capot là voilà bon allez on va mettre alors un léger voile voilà 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 là c'est bon après j'en vais toujours après vous passez pas non plus quand je vous fais montrer comme ça vous basez pas non plus avec l'aspect oui ça fait un peu à l'aspect bizarre mais je veux dire c'est un c'est un essai voilà il n'y a rien qui a été minutieusement préparé je veux dire bon j'avais mis la paix la tape rouge et voilà et moi je pense que allez on va laisser sécher un peu deux minutes j'ai coupé deux secondes voilà ce que je voulais vous dire c'est là ici quand vous voyez le reflet dans la caméra croire qu'il est granuleux ou voyez comme ici je vois dans le reflet on dirait que ça fait tout pur d'orange comme on dit ça faut pas vous baser c'est quand même là voilà c'est un essai c'est fait vite fait c'est pas non plus fait minutieusement j'avais mis en après j'avais un petit coup de ponçage j'ai mis le rouge bon là je mets le vernis c'est simplement pour voir c'est plus l'éclat du vernis que l'aspect que vous voyez un peu qui fait un peu plus d'orange quand je vois là dans le reflet où il ya des grains à garder alors des grains vous en avez un ça c'est pas le je veux dire voilà il ya rien de c'est moi c'est plus l'aspect brillant et ensuite ce que je vois que fabio il le fait quand même je sais pas si vous avez vu sa vidéo sur la mustang il pose quand même carrément aux 3000 ou 6000 et après il y va illustre ça veut dire moi ce que je vous ferme je vous présentez vous faire montrer c'est plus son efficacité où il est il est quand même assez costaud parce qu'on peut quand même le pensé aux 3000 sa résistance voilà et voir son luisant après voilà c'est ça que je vous faire montrer à l'éclat l'application vous comprenez j'espère ce que je veux dire ce que je veux vous dire voilà c'est ça après l'aspect plein d'orange là si vous voulez on va mettre deux trois couches et après on va le illustrer à coup et hop là vous allez le ravoir nickel après voilà faut se dire derrière c'est pas j'appuie que le vernis je laisse comme ça mais non je pense qu'il faut quand même le illustrer légèrement moi je vois c'est son aspect brillant voilà c'est quand même je dis bon celui de car aussi il est super beau je dis pas contraire mais c'est vrai que non moi c'est moi je peux plus avec coller que ça colle sur mes bras après ça colle ici dans l'atelier sur le plan de travail on sent que avec le voile qui s'est déposé ça colle voilà puis bon ça c'est quand même des produits qui sont aussi conçus pour la maquette alors je pense que voilà c'est quand même des produits qui sont élaborés c'est quand même pas fait au pif c'est quand même fait spécialement pour la maquette alors je sais que dans le temps ça doit durer on peut quand même illustrer tout c'est pas mal c'est ça que j'aime bien puis l'aspect pratique on en prépare dans une fiole regardez on en prépare là dans une fiole et hop quand on a besoin on prend blime et hop on met notre vernis tranquille quoi il n'y a pas de voilà c'est ça que je veux dire c'est l'aspect pratique aussi puis comme je vous répète encore c'est des produits appropriés à la maquette quoi voilà c'est vraiment des bons petits produits c'est pour ça qu'il faut se servir de ce qu'on a là assez pratique voilà puis on peut le préparer avant et aucun souci allez on va mettre une deuxième couche les amis parce que là déjà là quand je regarde voilà regardez voilà ça y est c'est sec voyez déjà rien que l'aspect là voilà là ça y est c'est sèche c'est pour ça je vous dis je vois que fabio lui il a séché un peu c'est pour ça que vous pouvez même le laisser dans l'aéro vous attendez aller une demi-heure il met un petit coup de ponçage dessus et vous remettez un coup de vernis voilà c'est ça qui est regardez là ça y est sèche voyez je mets déjà mes mains dessus regardez voilà hop bien sûr bon si on l'incise vous voyez bien que ça fait une légère emprunte mais je veux dire sinon quand on regarde il est déjà voilà ici c'est normal j'ai fait une emprunte et là je vais le frotter un peu je vais remettre une couche allez on y va je remets la cacune excusez moi du mot c'est parti tout seul voilà allez alors ici ça je vais l'enlever on y va alors là on va mettre une couche un peu plus un peu plus épaisse pour le mouiller un peu plus là voilà j'insiste un peu plus voilà et après je le prends en reverte voilà vous mettez voilà moi pour moi je vais essayer comme ça voilà hop voilà regardez déjà là on voit déjà mieux le brillant regardez vous voyez la première couche assez fine la deuxième alors j'ai changé mon masque voilà la première couche alors je l'ai mis assez fine regardez la deuxième je l'ai je l'ai mouillé un peu plus et là regardez déjà les grains dans le reflet de la lumière vous voyez on voit déjà plus on va laisser prendre cinq minutes pendant ce temps là je vais couper pendant ce temps là pour pas perdre de temps va préparer celui ci le temps que là ça sèche mais regardez déjà le résultat vous le voyez déjà là regardez la lumière voyez j'ai rien fait de spécial première couche vous mettez très fine la deuxième vous la mouiller un peu plus comme on dit voilà vous l'écrasez nous on dit dans le vous écrasez votre vernis un peu plus comment vous expliquer après c'est voilà vous l'écrasez enfin contre vous vous en mettez légèrement plus nous voilà nous ça ce que quand on dit toujours il faut écraser un vernis voilà il faut l'écraser ça veut dire qu'il faut le tendre et là regardez déjà là vous voyez deux couches à la deuxième couche c'est pas mal c'est pour ça je vous dis là quand je vois fabio après là vous redonner un petit coup de 6000 et vous remettez une couche bien écrasé aussi dessus bah je pense que ce vernis là il fait largement son boulot voilà regardez moi ici dans l'atelier ça y est je sens déjà je le sens au début et là c'est fini là c'est parti et hop terminé sachant que je vous dis moi ma cabine elle est reliée à un petit saut là que j'ai en dessous un bac voilà quoi c'est simplement un bac à couvercle j'ai mis ma sortie sur le bac à couvercle à l'intérieur j'ai mis du charbon de bois et puis j'ai fait quelques trous trois trous de chaque côté de mon bac à sa bac rectangle j'ai fait trois trous de chaque côté j'ai mis ma bus qui vient dedans j'ai mis mon charbon de bois c'est à dire que les vapeurs ils vont à l'intérieur voilà c'est tout simplement pour là c'est tout ce que je peux faire ici quoi voilà regardez ici je suis content de regarder oui il ya beau à beau rendu bon là on va laisser sécher allez parce que là où l'on est déjà un quart d'heure de passer alors j'ai vite fait vous préparez ce vernis là alors j'ai entamé la nouvelle j'aime peut-être reculer un peu alors ici je prends une petite pipette sinon j'ai qu'en remettre celui là c'est 50 50 lui je vais vider après dans le pot alors ici hop voilà ça fait vraiment très peu j'ai pas si vous voyez je vais le mettre là mais ça fait je sais pas si vous voyez mais ça fait très peu de vernis je vais mettre le diluant à 70% mais moi je pense que déjà rien qu'à vu comme ça je vais essayer quand même comme ça j'essaye avec vous mais moi je pense que j'ai plus envie de partir sur du 50 50 et voilà bon après après c'est chacun à sa façon de faire aussi un veut dire c'est pas c'est chacun sa façon de faire si fabio peut-être lui va il préfère peut-être faire 70 et 30% de vernis pour 70% de diluant oui que moi dans un sens pour l'instant je préfère rester sur mon 50 50 alors là je le mélange voilà comme celui les prêts vous voyez à barça que ça suffit ça suffit largement avec arba remy il n'y a pas besoin de monter plus en alors là je vais voir un peu ici regardez alors là on voit le résultat là ça c'est du 50 50 vous voyez là deux couches on va laisser sécher et puis on va essayer avec l'autre pour voir si ça donne le même aspect alors celui là je vais le laisser là tout doucement voilà ça je laisse sécher mon aéron ici c'est pour pas que je mélange alors celui là c'est 50 50 hop ça hop je laisse là l'on va faire deuxième voilà ici attention la catastrophe encore ludo parce que moi avec le cure dans j'arrive même pour l'or c'est rien c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave hop et que là ici c'est pas la façon on voit que c'est que du diluant je sais pas j'ai un doute mais enfin on va essayer comme ça au moins on aura fait mais moi je pense qu'il faut rester sur du 50 50 allez je vais mettre la cabine en route alors là on va voir on va voir ce que ça donne là on voit quand même qu'il est plus liquide bien coupé désolé sinon voilà on voit quand même qu'il est plus liquide voyez mais je vais voir parce que c'est vrai que il ya l'air pas trop mal non plus avec 70% on va laisser sécher ça mais deux minutes parce que je vous dis il ya 20 minutes elle il reste dix minutes sinon j'ai peur qu'elle se coupe et j'ai pas le temps de finir avec vous gardez ici l'oeil bouge pas pour l'instant voyez là il reste toujours brillant vous voyez que ce vernis là je veux dire c'est avec une légère couche voyez j'ai mis une couche bien écrasé et j'en mets une deuxième voilà vous remettez à voile parce que il faut toujours sur tout ce qui est partie plaques ça soit pavillon pavillon tout ce qui est toit capot comme là vous pouvez le faire une carrosserie ça sert à rien vous vous la voilà vous la vernissez par contre le capot ce qui est bien c'est de la faire un coup à l'horizontale et vous la faites un coup à la verticale comme ça vous les faites les deux enfin quand je dis l'horizontale vous la faites dans l'autre sens vous les croisez vous faites une couche vous croisez ça c'est nickel le toit quand vous faites le toit vous pouvez aussi même sur une carrosserie vous prenez une carrosserie vous pouvez faire le vous vernissez le toit et vous pouvez le faire alors en revers vous voyez ici c'est pareil là je l'ai fait en revers vous voyez regardez son aspect brillant il est toujours je vous dis après je suis sûr qu'à coûte 3000 et là est-ce qu'il est sec ben ça y est voilà il est sèche déjà c'est fini ça y est voilà il est sec attention il est pas sèche à coeur ils disent quand même 24 heures mais voilà il colle pas voilà c'est tout avez vous on peut le toucher les faits voyez c'est ça qui est pratique voilà là vous faites ça au matin vous vernis c'est vous attendez une heure vous revenez vous mettez un petit coup de papier vous remettez une couche de vernis c'est super quoi voilà là ça y est il est sèche voyez là où toucher voilà ça y est regardez oh bah j'ai dit connerie face à ce que je l'a accroché aussi à mettre façon il va se retendre après par lui-même mais voilà sinon je veux dire et déjà puis déjà rien que le truc hors poussière voyez vous le vernis c'est voilà rien tant comme l'oeil colle plus il est hors poussière comme on dit mais regardez voilà le résultat que jx 112 alors on va refaire là avec la dilution je vais remettre en route ma cabine les amis hop et on va remettre une couche pareil on va les faire en deux couches attention au moins voilà vous voyez vous l'écraser comme là il est écrasé et après si vous voulez vous repasser une couche dans l'autre sens voilà hop hop voilà j'ai enlevé le masque alors voilà les amis ça c'est le deuxième à diluer à 70% ah bah moi je vais vous dire que je suis surpris parce que il est quand même vous le voyez déjà dans le reflet j'essaie de choper voilà vous voyez quand même qu'il est déjà assez assez brillant alors il ya 50 50 la seule différence pour moi je pense voilà quand vous regardez les deux celui là 60 30% de vernis 70% de de diluant et celui là c'est du 50 50 alors moi je vais vous dire je pense mon avis personnel moi je vais rester sur du 50 50 je vais vous dire la raison alors je pense que du si on part sur du 30% et 70% de diluant je pense qu'il va être très fragile parce que le plus qui fait sa protection sur l'élément oui la protection de la maquette le vernis je pense que c'est plus c'est plus lui c'est lui qui fait la protection le plus au niveau uv c'est plus le produit qui est dedans c'est le vernis c'est pas le diluant alors moi personnellement mon avis moi je reste sur du 50 moi je vais rester sur du 50 50 je ne partirai pas sur du 70 parce que lui en fin de compte combien plus de diluant je pense que le vernis doit être plus plus fragile alors vous comprenez je pense ce que je veux dire vous mettez ça c'est comme si que ça on va dire c'est de la résine vous mettez 50% de résine façon c'est ça à peu près on va dire 50% de résine 50% diluant là ça va la résine à les diluer à 50% là vous mettez que 30% de résine et vous mettez 70% diluant du diluant c'est quoi c'est un produit qui s'évapore je pense que la qualité de vernis par la suite risque d'être moins va être moins résistante alors au moins je voilà mon but c'est que moi je vais rester sur du 50 50 voilà après j'ai pas à celui qui veut du 70 après ça c'est au bon vouloir du voilà du après vous chacun fait comme il a envie de faire quoi je veux dire mais c'est vrai que quand on regarde la garder il est sèche déjà et c'est vrai qu'il brille bien aussi mais est ce qu'il va garder son dans la longévité de la maquette est ce que dans quelques années elle va pas jaunir parce que vous comprenez ce que je veux dire il ya mois de mois de vernis le vernis c'est ça qui fait quand même nous sinon ils ont même résultat tous les deux enfin moi je vais rester sur du 50 50 les amis je voilà moi je reste sur du 50 50 alors voyez voilà je remets la bouteille avec le gx 112 parce que là je vais être obligé de stopper la vidéo voilà voilà après vous faites avoir ça c'est au bon vouloir les amis vous faites comme vous voulez on a essayé le 30% de vernis sur 70% de diluant et du 50 50 moi je vais rester sur du 50 50 parce que je pense que le vernis ouais voilà on va déplacer plus ça c'est magnifique je pense que le vernis lui sera peut-être plus costaud je pense qu'il vaut mieux rester sur du 50 pour moi personnellement c'est mon avis attention après chacun fait commis et là c'est vrai qu'il brille bien aussi mais voilà comment on enlève quand même un parti c'est que c'est voilà c'est comme du jeu alors je vais prendre l'exemple tout gros que ça me vient comme ça l'idée c'est comme du sirop de menthe fait un sirop de menthe 50 50 vous mettez je sais pas j'ai saut du sirop de menthe ouais enfin c'est un exemple que je prends mais plus vous mettez moi vous mettez de la menthe moi vous avez voilà vous le rallongez avec de l'eau alors moi vous avez le le goût enfin contre voilà voilà vous aimez pas trop parce que le goût s'échappe alors je pense que c'est pareil vous mettez le vernis plus vous montez en diluant et je pense qu'il fait moins son efficacité de de protéger des uv parce que celui-là il fait bien aussi v cut voilà de protéger votre maquette voilà et puis les décalques c'est ça que je voulais dire alors j'espère vous bien compris voilà moi vous le protéger et en plus en mettant plus de diluants sincèrement maintenant aussi en parlant des calques j'ai peur que les diluants viendraient vous bouffer vos décalques par rapport voilà c'est pour ça que j'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire et au niveau de l'application j'espère que ça a été sans n'hésitez pas si vraiment vous m'envoyez à un petit commentaire soit sur mon groupe facebook à ld maquette à ceux qui sont pas abonnés ils peuvent venir c'est gratuit vous pouvez vous inscrire sa groupe privé façon j'accepte tout le monde et aussi non celui qui a des questions aussi peut m'envoyer aussi vous m'envoyez un petit mail les amis au cadre j'ai ouvert une une adresse email exprès pour la chaîne sur ld maquette 59 arroba sfr.fr vous m'envoyez j'ai déjà eu quelques-uns qui m'ont envoyé des petits messages ça fait sympa vous pouvez aussi m'envoyer si vous avez quelque chose à demander si vous n'avez pas compris ce que quelque chose au niveau de la vidéo n'hésitez pas mais voilà j'espère vous avez compris avec l'histoire du sirop de menthe si vous mettez sirop de petit on mettait beaucoup de sirop de menthe et de l'eau parce qu'on avait bien le goût et nos parents derrière ils nous mettait 5 mm et remplissez voilà je veux dire vous avez moins le goût de la menthe bon là ça n'a rien à voir avec ça mais je veux vous faire comprendre que c'est à peu près la même chose si vous mettez voilà le vernis à 50 50 c'est bien parce que c'est voilà c'est très bien la dilution par contre plus on va commencer à vouloir allonger le vernis j'ai peur que son efficacité à la longue sur la maquette ça soit pas trop trop terrible ou alors les décalques faire attention j'ai peur que lui il vous ronge les décalques voilà les amis allez j'espère cette petite vidéo vous aura plu regardez là il est en train de sécher voyez il y a toujours son brillant par contre je peux vous conseiller quand même que pour moi personnellement c'est un super produit voilà les amis allez je vous dis les amis à très vite à très bientôt j'espère cette vidéo vous aura plu j'espère que voilà vous avez compris à peu près le fonctionnement le but pour l'application vernis sinon je vous redis n'hésitez pas à vous à me poser des questions ou sur mon vrai semaine n'hésitez pas à me laisser des pouces aussi en l'air et voilà et puis je vous remercie encore tous ces amis et je vous dis à très vite à très bientôt allez salut protégez vous bien les amis salut bye bye les amis allez ciao ciao